Bonjour de Washington à tous nos collègues qui nous ont rejoints pour cette deuxième semaine de ce programme sur les priorités de la sécurité du cyberspace pour les acteurs de la sécurité nationale en Afrique. Je suis Nate Allen, le professeur adjoint des études de sécurité ici au César, et je suis le responsable de la faculté pour ce programme ainsi que sur les problématiques cybernétiques en général. Alors, avant de commencer notre dialogue, je voudrais synthétiser quelques points clés de la semaine dernière. Alors, pendant cette première semaine, nous avons parlé du paysage des cybermenaces en Afrique, surtout les menaces de l'espionnage, du sabotage d'infrastructures critiques, de la criminalité organisée et des innovations de combat. Alors, il y a trois éléments que je voudrais souligner de la semaine dernière ainsi que de nos groupes de discussion. D'abord, je voudrais noter que nous avons une grande variété de participants et de points de vue qui nous ont rejoints pour ce programme. Il y a plus de 100 personnes inscrites. Ce sont des fonctionnaires du secteur de la sécurité, des universitaires, de beaucoup de pays africains, et il y a donc beaucoup d'expertise et de points de vue sur la cybersécurité dans notre audience. Beaucoup d'entre vous ont des étangs précédents dans la sécurité, mais pas forcément dans la cybersécurité, mais parmi vous, il y a aussi des experts sur la cybersécurité. Alors donc, nous avons cultivé cette diversité exprès. Comme on l'a dit la semaine dernière, il faut que nous ayons une meilleure compréhension entre le domaine de la sécurité et la cybersécurité. Les professionnels de la cybersécurité ont souvent du mal à faire comprendre leurs problématiques aux leaders du secteur de la sécurité sans vraiment prendre en compte les implications politiques. Les leaders du secteur de la sécurité ne s'engagent pas avec la cybersécurité parce que parfois, ils ont l'impression que ce n'est pas important ou qu'ils n'ont pas les expertises requises. Mais nous avons établi la semaine dernière que les problématiques cybernétiques deviennent de plus en plus des éléments centraux dans la sécurité en Afrique. Donc, le but de ce dialogue est d'entamer, en fait, une meilleure compréhension entre les divers parties et de comprendre l'intersection entre la cybersécurité et la sécurité nationale. Alors, un autre élément clé de la semaine dernière, c'est la mesure dans laquelle nous avons une compréhension de comment cet espionnage, le sabotage, la criminalité, les innovations de combat sont le fait que les groupes d'extrémisme violent et de terrorisme les utilisent. Comme ma collègue Noël l'a dit la semaine dernière, ces groupes sont les menaces les plus importantes contre la stabilité stratégique en Afrique. Donc, ils sont très importants pour le secteur de la sécurité. Donc, nous avons en ligne deux webinaires à propos de ces groupes, des groupes de criminalité organisée et d'extrémisme violent. Donc, nous avons abordé ce sujet des deux points de vue. Et donc, ces webinaires sont présents sur notre site web. Et un dernier point que je voudrais souligner et que je pense qu'il sera très intéressant pour vous, c'est que nous avons besoin de baser notre réponse sur les citoyens, dans notre réponse à ces menaces. Comme beaucoup l'ont dit la semaine dernière, la cybersécurité est une entreprise multipartite. Les gouvernements ont besoin de la coopération, de la collaboration du secteur privé où les expertises se trouvent. Et ils ont aussi besoin de la société civile pour s'assurer que la technologie est utilisée d'une manière qui améliore la transparence et la sécurité aussi envers les citoyens. Alors, nous allons garder ceci à l'esprit en continuant notre dialogue sur les trois semaines à venir. Alors, pour la session d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les éléments clés d'une réponse nationale à la cybersécurité, la problématique de la cybersécurité et comment l'évaluer. Nous avons trois objectifs spécifiques d'apprentissage. D'abord, nous voulons identifier les éléments clés, les acteurs, les parties prenantes impliquées dans la conception et la mise en œuvre d'une réponse nationale aux défis de cybersécurité. Deuxièmement, nous voulons évaluer l'adoption par les gouvernements de la sécurité, par les gouvernements de ces mesures pour gérer les obstacles qui leur font face. Et ensuite, nous voulons faire le bilan par rapport au secteur de la sécurité d'un point de vue multipartite pour s'adresser à ces défis. Alors, c'est mon plaisir et mon honneur d'accueillir deux panélistes chevronnés. Je les invite tous les deux à allumer leur caméra. Et je dois noter que pour beaucoup d'entre vous, ces panélistes n'ont pas besoin d'être présentés, mais je vais le faire quand même. Alors, nous avons d'abord Camisa Kamara, elle est directrice des affaires extérieures et de la politique africaine à l'Institut Tony Blair pour le changement mondial, et est une experte invitée pour le Sahel à l'Institut des États-Unis pour la paix. Elle a énormément d'expérience au niveau de la cybersécurité. Elle a été ministre des affaires étrangères du Mali. Elle a été ministre de l'économie numérique et de la planification au Mali. Avant son service au gouvernement, elle a tenu des positions à Washington avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et pour l'aide aussi. Ensuite, nous avons M. Mokhtar Yedali, qui est le directeur du programme Afrique du Forum mondial sur la cyber-expertise. Je pense que vous le connaissez, vous l'avez connu quand il était le chef du département de la division de la formation au sein de la Commission de l'Union africaine. Il a initié un nombre de projets, par exemple la rédaction et l'adoption de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité, la protection des données personnelles, le premier rapport sur les tendances en matière de cybersécurité en Afrique. Alors, nous sommes ravis que vous ayez pu nous rejoindre aujourd'hui et vous êtes vraiment des panélistes très qualifiés pour nous donner une évaluation des évolutions cybernétiques en Afrique et une évaluation des actions des gouvernements envers ces menaces. Alors, on va commencer avec vous, Mokhtar. Comme nous l'avons dit pendant la dernière session, les gouvernements à travers l'Afrique font face à un grand niveau de cybermenace, que ce soit les réseaux de criminalité organisée qui s'attaquent aux réseaux des gouvernements ou autres. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez établir quels sont les aimants clés d'une réponse nationale pour faire face aux cybermenaces d'espionnage, de sabotage, d'infrastructures critiques, de criminalité organisée. Mokhtar, vous avez la parole. Merci, Nate. Je m'excuse pour ma mauvaise connexion. Je suis en Mauritanie et donc, si vous ne m'entendez pas bien, je m'excuse d'avance. D'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de contribuer à ce séminaire. Alors, bonjour à tous. Je vois certains membres du groupe d'experts de l'Union africaine et je vois aussi un participant du Centre de l'étude contre le cyberterrorisme en Afrique, qui est en Algérie. Alors, c'est une très bonne question, en effet, que vous m'avez posée, mais je vais faire quelques déclarations. D'abord, l'économie mondiale devient numérique très rapidement. La cybertechnologie ne fait plus partie d'un seul secteur. C'est la plus grande opportunité pour les pays africains de se transformer et de rattraper le reste du monde, du point de vue du développement socio-économique, de l'éducation au niveau des finances, de la sécurité alimentaire. Mais ceci a aussi posé beaucoup de défis. par rapport à ces menaces de cybersécurité, cette criminalité électronique, il faut que nous ayons une sécurité, un certain niveau de sécurité pour nos transactions électroniques. Donc, le paysage de la cybersécurité en Afrique, il est vraiment très difficile de quantifier les menaces actuellement. D'abord, parce que les attaques semblent cibler surtout les institutions financières et ces institutions ne veulent pas vraiment en parler. Cependant, une étude effectuée par Deloitte a démontré que la fraude a coûté, en Afrique de l'Ouest et centrale, des millions de dollars par an. Et cela a démontré aussi que la cybercriminalité au Nigeria, au Kenya, etc., cela monte à plus de 1,2 milliard de dollars. Récemment, la commission de l'Union africaine, il a été rapporté qu'en 2018, il y avait eu un piratage, un cas de cyberespionnage à l'Union africaine. Et ce que je veux souligner, c'est que la plupart de ces menaces ne sont pas décretées par les institutions elles-mêmes. C'est toujours un tiers ou quelqu'un qui est utilisé en tant que mandataire qui réalise qu'il y a des activités criminalités qui prennent place. Et à ce moment-là, l'institution se rend compte de ceci. Alors, deuxièmement, quand on détecte ces activités, la plupart des pays peuvent entraver, arrêter cette attaque, mais ils s'arrêtent là. Ils ne vont pas au-delà de cet arrêt de l'attaque. Ils ne se posent pas la question de comment et pourquoi cela prend place. Et donc, ceci empêche de former une vraie stratégie envers le cyberespace. En Éthiopie, par exemple, en 2019-2020, il y a eu plus de 1000 cyberattaques en Éthiopie. Peut-être à cause d'un manque de compréhension des utilisateurs de la technologie et le manque d'infrastructures. Peut-être que c'est ceci qui a permis ceci de prendre place. Mais ils ont empêché plus de 700 attaques ciblant des institutions financières. Mais la plupart de celles-ci ne sont pas remarquées. Mais spécifiquement, à l'égard de cela, la plupart des gouvernements ne comprennent pas toujours l'encadrement. Il n'y a pas encore une culture spécifique sur le cyberespace. Les gens pensent encore que si vous achetez beaucoup de logiciels, que vous mettez beaucoup d'infrastructures à jour en place, que vous êtes en sécurité. En fait, cette culture de cybersécurité qui est partout ne doit pas être dans des institutions spécifiques, mais à travers toutes les activités économiques. Donc, même les citoyens doivent s'assurer d'un certain comportement qu'il faut prendre en considération. Alors, les menaces deviennent de plus en plus sérieuses. Que faut-il faire actuellement pour les gouvernements africains pour adresser les problèmes de la cybersécurité? La cybersécurité, ce n'est pas la question d'une institution, d'un citoyen, c'est pour tout le monde. Les cybermenaces deviennent de plus en plus sérieuses. Il faut donc avoir une stratégie nationale de cybersécurité en place. Non seulement sur le plan technique, mais aussi il faut maintenir la vie privée des gens. Il faut pouvoir partager les renseignements parmi les institutions, les institutions privées, les institutions publiques. Il faut avoir des plans émergents, la continuité des affaires, la restauration des entreprises. Il faut avoir ces capacités pour adresser les attaques cybernétiques. Alors, les législations cybernétiques, aussi la coopération parmi toutes les institutions. Voilà ce qu'il faut actuellement sur le continent de l'Afrique pour adresser les menaces de la cybersécurité. À vous la parole. Merci beaucoup, Mokta. Vous avez bien indiqué que pour répondre à ces menaces, ce n'est pas seulement une question d'acheter une nouvelle technologie, mais la politique et les personnes. Vous avez mentionné les stratégies nationales, l'encadrement juridique, le partage des renseignements, la protection des infrastructures critiques sont les éléments clés d'une politique de cybersécurité nationale. J'ai une autre question à vous poser vis-à-vis le secteur de la sécurité. Vu que nous avons beaucoup de participants avec nous aujourd'hui, nous avons vu une divergence assez large à travers toute l'Afrique en ce qui concerne les réponses à ces menaces. Les Maoris, Sénégal, Kenya, d'autres, prennent un rôle important pour mettre en place des politiques pour gérer les cybermenaces. Dans d'autres pays, il y a les agences de la sécurité qui ont un rôle plus important. Que pensez-vous, quel rôle doivent jouer les acteurs du secteur de la sécurité dans la réponse des menaces cybernétiques? Bonne question. Une des problématiques du paysage cybernétique en Afrique, c'est une question de gouvernance. Dans la plupart des pays, le problème de la cybercriminalité n'est pas bien abordé. Souvent, la gestion suit son cours dans le secteur de la sécurité. Mais quelquefois, c'est le ministre des Affaires intérieures qui s'en occupe ou le ministre de la Défense. Mais il faut avoir une unité cybernétique, mais souvent, ils n'ont pas les capacités. Et donc, cela mène à une profiliation, comme vous l'avez mentionné, d'attaques dans le secteur de la télécommunication. Et comme vous l'appelez, le pays dans son entièreté. Ce qu'il y a de très important maintenant, c'est l'infrastructure critique qui est informatisée. Et maintenant, les attaques, les cybermenaces sont en place. spécifiquement aux régions régionales, les acteurs de la sécurité, tels qu'Interpol, les institutions régionales doivent travailler ensemble. Et puis, le gouvernement devrait permettre à tout le monde de contribuer à ses compétences. Je voudrais assister sur deux choses. La cybersécurité n'est pas seulement une question nationale, mais ça fait partie des défis mondiaux. Et l'Afrique participe dans ce dialogue de sécurité mondiale. Il faut voir les normes, les comportements, la cyberdiplomatie. Il faut que la coopération régionale, la coopération entre institutions soit en place. Les criminels n'ont pas de frontières. Et ils n'ont pas de territoire spécifique qui cible. Ils cherchent à nuire à tous. Et donc, il faut, je vois encore une fois, ce que nous voyons, c'est que certains pays viennent pour vendre leur matériel en Afrique pour la protection, pour la sécurité. Ils vendent des outils pour donner cette illusion de la cybersécurité. Mais l'Afrique, vous avez vu, au dernier siècle, il y avait la course idéologique, pour prendre la course du pouvoir idéologique sur le continent de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est le domaine où les criminels cherchent à savoir comment ils peuvent attaquer sur le niveau cybernétique. et en Afrique, nous n'avons pas autant de transparence qu'ailleurs. S'il y a des délestations d'eau, d'électricité, les gens ne disent rien. Ils attendent que ça revienne. Peut-être. Mais ces infrastructures peuvent être attaquées par les criminels pour voir leur capacité d'attaque. Alors que les institutions conventionnelles de la sécurité doivent faire partie dans tout cela pour protéger le pays, mais il faut que ce soit des réponses multipartites, beaucoup de parties prenantes pour mettre une stratégie en place pour bien protéger les infrastructures. Merci à vous la parole. Merci, Mokhtar. C'est vrai que la cybersécurité, les menaces cybernétiques ne sont pas traditionnelles. Il faut avoir une nouvelle approche pour répondre à ces défis. par exemple, de protéger les systèmes critiques, d'infrastructures, les menaces nécessitent une réponse multipartite pour répondre à ces menaces. La dernière question que je voudrais vous poser, si vous pourriez évaluer de votre point de vue ayant travaillé dans l'Union africaine pour plus d'une décennie, où voyez-vous le continent actuellement en ce qui concerne la cybermaturité? Quels sont les défis que les institutions doivent adresser? Par exemple, il y a des mesures telles que l'indice des Nations unies sur la sécurité cybernétique. Nous voyons beaucoup de pays qui adoptent des cadres juridiques pour soutenir cela. Il y a les équipes de réponse d'urgence cybernétique aussi, les CERT, pour répondre aux menaces de sécurité nationale. Mais il y a certains pays qui restent à la traîne. Comment faire pour que les pays de l'Afrique adoptent ces arrangements institutionnels, le paysage juridique, par exemple, les CERT? Quelles sont les réponses clés? Est-ce que vous avez des exemples de pays de l'Afrique qui pourraient servir de phare pour d'autres pays, un programme phare pour d'autres pays de l'Afrique? Je vais commencer avec la dernière question. Je pense que vous avez donné quelques bons exemples. Par exemple, les îles Maurice. Je pense qu'il y a trois indicateurs pour voir comment les pays peuvent mieux adresser ces problèmes. Il faut avoir de bonnes législations, des bons CERT, et puis une bonne vision, une bonne stratégie. Comme vous voyez, le Sénégal, c'est très avancé. Vous regardez le Ghana, que les lois des systèmes multipartites sont bien en place. Le Maroc, la Tunisie, ils ont de très bons CERT, équipes de réponses d'urgence informatiques. Voilà de bons exemples. Il y a deux ans, avant d'être déléguée à l'Union africaine, je faisais partie d'un groupe. Nous étions déçus que personne n'avait parlé dans notre groupe de la cybersécurité. Et je vois que le leadership des Africains concernant la cybersécurité, leur stratégie, parfois même lorsqu'ils font une campagne électorale, ils en parlent maintenant. Mais actuellement, je pense que nous voyons de plus en plus la question de la cybersécurité. Vous voyez que six pays de l'Afrique sont parmi les premiers 50 pays du monde qui ont un indice très impressionnant sur la sécurité informatique depuis juste quelques années. Les pays de l'Afrique commencent avec le soutien de très bons partenaires, l'Union européenne, par exemple, pour faire des évaluations, créer, développer des stratégies de cybersécurité, renforcer les infrastructures. L'Union africaine, en fait, encourage cela. La création du groupe d'experts cybernétiques de l'Union africaine permet à l'Union africaine et les pays de l'Afrique d'être appuyés par des experts qui sont sélectionnés pour conseiller l'Union africaine. La convention de Malaboukova va vers l'avant. Nous avions espéré qu'en 2019, que cela aurait déjà été ratifié, promulgué, mais vu la situation du COVID, ça a été retardé. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de pays qui vont s'y joindre. En attendant, je conseille à tous de continuer à améliorer les statistiques. Il y a deux ans, moins de 20 % des pays de l'Afrique avaient une stratégie nationale de cybersécurité et moins de 15 % avaient une équipe de réponses d'urgence informatique. Mais il faut améliorer tout cela. Et je pense qu'avec l'élan actuel, avec les leaderships actuels, que nous allons y arriver. Et je voudrais aussi ajouter que le Forum mondial de la cybersécurité m'a choisi, j'en suis très fière, de diriger justement le secteur de renforcer les capacités. Nous avons engagé beaucoup de pays pour renforcer leurs capacités et de continuer à améliorer la situation. Et nous espérons que la mission aura beaucoup de succès. et d'ici quelques années, nous aurons une présence cybernautique de sécurité très, très forte. Merci beaucoup, M. Mokhtar, de votre leadership pour renforcer les capacités du gouvernement de l'Afrique à travers l'Afrique et pour des raisons internes de l'extérieur, les menaces grandissantes. Mais les problématiques de cybersécurité deviennent de plus en plus importantes et comme nous l'avons indiqué lors de la première séance, parce que les pays sont numérosés de plus en plus rapidement, il y a vraiment des opportunités merveilleuses. Si les pays de l'Afrique veulent être à la pointe vis-à-vis de cette technologie, vous avez mentionné en effet qu'il y a six pays de l'Afrique parmi les 50 du monde qui vraiment sont à la pointe de tout cela. Alors, ceux-là, il y a quelques années, il n'y avait que trois pays qui avaient atteint cette situation à maturité. Alors, étant donné ce très bon aperçu, passons maintenant d'un aperçu de ce qui se passe à travers le continent à une meilleure compréhension des défis clés qui font face aux décideurs de haut niveau. Quand ils décident comment établir les cadres législatifs, les arrangements comme les CIRT, alors voilà où intervenez, Camisa. En tant qu'ancienne ministre du domaine munérique, vous avez de l'expérience dans cette prise de décision de haut niveau. Et le Mali, en tant que pays qui a une transformation numérique rapide et qui fait l'expérience d'instabilité, est en fait très semblable à beaucoup de pays en Afrique, mais on ne parle pas souvent du Mali dans ce contexte de la cybersécurité. Alors, je veux vraiment obtenir votre point de vue. Alors, si vous pouviez commencer en décrivant ce que vous voyez comme étant le paysage de la cybersécurité au Mali, des défis cybernétiques, quel genre de cybermenaces sont les plus pertinents dans votre contexte au Mali. Merci, Nate. Et d'abord, je voudrais remercier le CESAP pour avoir organisé ce programme. Comme M. Miedali l'a dit, la cybersécurité est une partie intégrante de la sécurité nationale et ne peut plus être considérée comme étant complètement séparée de ceci, ce qui malheureusement est le cas dans beaucoup de pays africains. En 2014, le Mali a conçu sa première stratégie nationale numérique qui prenait compte de cinq années. Et hors de 64 pages de cette stratégie, seulement une demi-page, une demi-page décrivait de manière très floue ce qu'étaient les cybermenaces et comment cette stratégie contrecarrerait ces menaces. Alors, ce qui est important à noter, c'est que dans cette stratégie, on soulignait vraiment le besoin de renforcer la confiance des citoyens envers les solutions numériques en fournissant une valeur légale à ces données électroniques. Et on ne parlait pas vraiment du besoin de lutter contre les cybermenaces en tant que menaces à la sécurité nationale, et on ne l'avait jamais présenté ainsi. Alors, pour le cas du Mali, je dirais que les cybermenaces augmentent aussi rapidement que la numération du pays, et on voit un nombre croissant d'attaques contre le système bancaire et contre les médias sociaux. C'est surtout de l'usurpation d'identité dans ces cas-là. Et la recherche, les données disponibles par rapport au nombre de cyberattaques nous manquent. Nous n'avons pas ces données. Et on en a parlé la semaine dernière. Il n'y a pas de preuves probantes par rapport à combien de cyberattaques ont pris place au Mali ou quelles ont été les structures les plus impactées. Alors, mon opinion, c'est que le type de règlement qui nous manque dans des pays comme le Mali, c'est vraiment un projet de loi, par exemple, ou quelque chose qui forcerait les institutions à informer leurs clients quand leurs données ont été compromises. Et donc, ceci réglerait beaucoup de problèmes. Cela élèverait la sensibilisation des citoyens par rapport aux cybermenaces et s'assurerait que les institutions ont une politique claire par rapport à la protection des données privées. Merci beaucoup. Vous avez exprimé comment la rapidité de la croissance des menaces. Et comme on l'a dit, quel que soit le niveau de préparation d'un pays ou le niveau de développement d'un pays, ceci est le point commun pour tous. Mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de où en est le Mali par rapport aux éléments clés de la réponse nationale, malgré des défis, bien sûr, et malgré des difficultés pour arriver à une reconnaissance de la cybersécurité par les décideurs politiques, il y a quand même eu des efforts sur la dernière décennie au sein du Mali. Vous avez parlé de la stratégie numérique. Je ne pense pas que vous avez une équipe de réponse aux cyberincidents, mais il y a eu quand même une tentative de s'adresser à ces problématiques cybernétiques. Alors, si vous pouvez nous parler de quelles sont les politiques, les stratégies de cybersécurité entreprise par le Mali et quelles sont les agences qui sont responsables pour la sécurité du cyberespace au Mali. Alors, depuis 2015, le Mali a adopté un ensemble de règles pour prévenir la propagation de la cybercriminalité. Ces lois ont été proposées par le ministre de l'économie numérique, mais aussi par le ministère de la Justice, du Commerce, de la Défense et de l'Intérieur. Alors, quand on parle de cette approche multipartite, en effet, à la législation, un grand nombre de ministères ont été impliqués dans ceci et ont été impliqués dans la rédaction de ces projets de loi. Alors, quand on parle de la cybersécurité, comme vous l'avez dit au début, la loi la plus importante a été promulguée en décembre 2019, quand j'étais encore ministre de l'économie numérique et le loi... Cette loi était arrivée au bon moment, mais certaines dispositions pesaient une menace envers la sécurité des citoyens et la liberté d'expression des citoyens. Et donc, cette nouvelle loi s'applique, je cite, à toute offense commise par les moyens d'information et de technologies d'information au sein du territoire du Mali, toute offense commise dans le cyberespace et toute offense au sein du pays. Alors, c'est un cadre législatif jugé nécessaire pour la réforme du secteur TIC. Et donc, c'est tout ça de la déclaration de demi. Alors, cette loi a été promulguée, bien que la constitution du Mali garantit la confidentialité des communications sous son article 6, et donc une disposition qui est renforcée par l'article 5 de la loi sur la protection des données personnelles. Alors, la loi sur la cybercriminalité est en conflit avec des dispositions constitutionnelles, avec ce droit à la vie privée. Alors, je crois que la loi de 2019 va assurer l'utilisation sécurisée des TIC au Mali, mais elle a été établie dans un contexte très fragile. Les dispositions sur le traitement des données, les procédures de poursuite en justice posent un risque important par rapport à la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données. En outre, la loi place un fardeau très lourd sur les intermédiaires de télécommunications pour qu'ils suivent et détectent les activités et, en fait, place la responsabilité sur ces intermédiaires. Donc, les dispositions par rapport aux offenses des médias en ligne ne sont pas compatibles avec les lois existantes. Donc, il faut donc réviser les lois pour sauvegarder les garanties constitutionnelles de liberté d'expression en ligne et hors ligne. Désolé, je ne voulais pas vous donner une conférence sur les télécoms au Mali, mais il est important qu'on comprenne à quel point cette problématique de la cybersécurité est nouvelle et à quel point c'est difficile de réglementer le cyberespace quand la liberté d'expression de la presse peut être très fragile dans les pays où il y a une situation tellement volatile comme au Mali. Merci énormément. Vos remarques soulèvent un problème qui est au cœur de la cybersécurité et partout à travers le monde, c'est que les cybermenaces sont très importantes. Il est possible pour les criminels de voler des données, de sabotager les infrastructures, de tenir otage une économie. Donc, il est essentiel d'avoir les ressources, les capacités, les capacités de poursuivre en justice, de détecter, de trouver ceux qui sont responsables. Mais en donnant ces responsabilités au secteur de la sécurité, il peut y avoir des entraves à la liberté d'expression ou même aux valeurs démocratiques. C'est un défi pour les démocraties à travers le monde. Je pense que vous avez vraiment souligné comment l'implication du secteur de la sécurité dans la sécurité du cyberspace est une opportunité, mais aussi peu certains risques. Alors, pour ma dernière question, pourriez-vous nous parler du rôle du secteur de la sécurité dans l'établissement de politique au Mali? Et c'est important par rapport au récent coup d'État et aussi à ce qui peut réduire la transparence. Alors, quel est le rôle des acteurs du secteur de la sécurité au Mali dans l'identification et la réponse à ces menaces? Et quels sont les risques et les défis clés qui découlent de la participation du secteur de la sécurité? Alors, quand j'ai parlé des différents ministères impliqués dans la rédaction des règlements de la cybersécurité, ce que je n'ai pas noté, c'est que le ministère de la Défense en fait menait ces efforts. Donc, la loi sur la cybercriminalité était soutenue d'abord par le ministère de la Défense et ensuite par les autres ministères qui l'ont approuvé, qui avaient déjà été approuvés par le ministère de la Défense. Et donc, pour vous donner un exemple du rôle que le secteur de la sécurité joue sur comment faire respecter ces lois, la loi sur la cybercriminalité permet la recherche et la confiscation des ordinateurs pendant des procédures de poursuite juridiques. Et c'est peut-être le cas même aux États-Unis, enfin basé sur les films que j'ai vus sur le sujet, mais sous l'article 75 de cette loi, les données peuvent être copiées et stockées quand la loi ne dit pas comment on doit stocker ou même supprimer les données après l'enquête. Et ceci ébranle en fait les principes établis dans l'article 7 de la loi sur la protection des données personnelles qui dit qu'on ne doit garder ces données que pour un certain temps et pour certains buts. Et dans l'article 83 à 86, la loi suggère une surveillance en temps réel des citoyens en interceptant leur communication. Et donc, les prestataires de services sont requis de coopérer avec les autorités en s'assurant qu'ils ont les moyens nécessaires pour faciliter l'interception de communication entre les citoyens. Donc, ces pouvoirs plutôt larges qu'a le secteur de la sécurité pour faire respecter la loi sur la cybercriminalité. Ceci ont été rajoutés à ces pouvoirs qui ont été donnés dans la loi de la télécommunication qui disent que quand la sécurité ou la défense du territoire du Mali le requièrent, le gouvernement peut repositionner les réseaux de télécommunications sur le territoire du Mali et peut arrêter la fourniture de services de télécommunication au besoin. Alors, par exemple, quand on a arrêté les médias sociaux pendant des manifestations publiques, plus récemment, on a arrêté l'Internet pendant l'élection présidentielle. Alors, pour revenir à votre question initiale, le rôle du secteur de la sécurité pour empêcher la cybercriminalité, c'est clé. C'est le secteur qui doit protéger le pays contre les agresseurs, que ce soit des agresseurs provenant de l'extérieur ou vers virtuel. Je ne suis pas contre une application importante du secteur de la sécurité pour l'application des lois de cybercriminels. Le problème, c'est l'utilisation excessive des pouvoirs investis dans le secteur de la sécurité pour combattre ces menaces. Cela peut facilement freindre à la liberté d'expression parce que la loi peut être interprétée de multi façons, de la façon que veulent interpréter les forces de sécurité. Le mot menace n'est pas clairement expliqué dans la loi. Alors, quelqu'un qui voudrait parler contre le régime pourrait être arrêté, mais poursuivi en justice. Et en fait, en 2020, lorsque quatre citoyens avaient été accusés par la junta militaire, ils avaient été accusés de préparer le coup qui a pris lieu ensuite. Alors, le régime militaire a invoqué des communications qui avaient été interceptées et ces individus ont passé quatre mois en prison avant d'avoir été relâchés. sans même avoir été accusés de quoi que ce soit. Et puis, on a appris après que ces quatre individus avaient des liens étroits avec quelqu'un qui compagnait pour la présidence. Merci beaucoup. Vous avez bien indiqué l'importance d'avoir des lois bien spécifiques qui aussi vont limiter les pouvoirs du secteur de la sécurité et qui soient bien redevables à la à la société civile et aux citoyens. Sinon, cela ouvre la porte à des abus politiques. Et je pense que ce n'est pas dans l'intérêt du secteur de sécurité d'être politisé de la sorte, ni dans l'intérêt des citoyens. Donc, il est important de bien définir les pouvoirs spécifiques du secteur de la sécurité, voir ce qui est permis. Et c'est difficile avec les principes de la démocratie d'équilibrer tout cela. Je pense que Maktar et Kamas Kemisa ont fait un très bon travail pour nous indiquer le paysage de la cybersécurité à travers le continent de l'Afrique. On a vu beaucoup de progrès, mais aussi beaucoup de défis émergents dans le fait que le secteur de la sécurité doit jouer un rôle important, mais aussi les risques qui y sont impliqués. Sous-titrage Société Radio-Canada